On est parti pour une magnifique séance de happy body, un beau cadre, des personnes qui se baignent et nous en plein happy body sur le bas du corps pour 15 minutes. Relax, détente, stretching, étirements sur le bas du corps. On va rester en position assise tout le long. On va commencer directement avec un mouvement assez classique que tu dois certainement connaître, les jambes tendues droit devant, donc je te tourne le dos. Vas-y, tourne moi le dos. Tu tends tes jambes un maximum vers l'avant, tu prends le temps de tirer les fessiers, la chair de tes fessiers vers l'arrière pour être bien assis sur tes deux petits ischions, les deux os pointus de tes fesses. Tu mets tes mains derrière ton dos et simplement tu prends le temps d'allonger le dos, d'étirer un maximum et une fois que tu as bien étiré ton dos, tu plonges vers l'avant et tu restes ici quelques secondes. Donc là, ça va peut-être pouvoir tirer sur ton dos, ça va dépendre de ta souplesse, de ta mobilité. Peut-être que tu le sentiras sur l'arrière de tes jambes, tes ischios. Puis si ça va, si tu es à l'aise, tu peux relâcher les mains vers l'avant, mais essaye de toujours maintenir ton dos droit pour commencer pour celui-ci. Moi, comme d'hab, là, je me bats quand même pas mal pour le dos. Je m'améliore petit à petit, mais je me bataille pour le garder droit, tu vois. Je le sens un peu ischio et dos à mort. C'est pas mal, c'est pas mal. Donc étire, étire un maximum. Essaye donc directement de bien caler ta respiration, lente, profonde. Là, le but, ça va être vraiment de rester sur les postures. Il faut qu'elles restent confortables, même si tu sens que ça tire. Faut pas que ça soit quelque chose où tu commences à grimacer et à ne plus pouvoir respirer. Alors, il faut le juste milieu. Donc si tu sens que tu es allé un petit peu trop loin, tu reviens, tu changes ta posture. Et à l'expiration, là, complètement, tu vas pouvoir arrondir le dos et relâcher complètement. Moi, je le sens bien sur l'arrière de mes jambes. Et moi, je le sens bien sur tout le dos. Et tu vois, et on fait ça le matin, là, je sens ça sur le cou, tout le long. Ça me tire. C'est un gros déverrouillage, là. Essaye de bien relâcher ta tête. Si tu es un petit peu loin de tes jambes, tu peux avec tes mains tenir ta tête. avec les points l'un sur l'autre aussi. Il y a différentes positions. Et si tu y arrives, posez complètement ta tête sur tes jambes. Tu peux tester. Je ne le rappelle pas forcément à chaque fois, mais il y a une différence avec la position de tes pieds en pieds flex, en pieds pointes, un peu plus sur l'extérieur, un peu plus sur l'intérieur. Tu vas peut-être sentir une différence au niveau de tes mollets ou pas. À voir. Toujours dans la même position, tu vas placer ton bras droit à l'extérieur de ta jambe gauche. Tu vas faire un petit mouvement de twist. Tu montes ton bras gauche, tu prends une grande inspiration et tu tournes sur le côté gauche. Et avec le bras gauche, tu l'amènes derrière ton dos. Et tu continues à plonger vers l'avant avec un petit twist au niveau du dos. Donc fais attention à ne pas bloquer ta respiration. Toujours profonde et lente. C'est vraiment sur les expirations que tu viens chercher un petit peu plus loin dans la position. Si c'est possible, bien sûr pour toi. Tranquillement, tu reviens, tu te redresses. La même chose de l'autre côté. Donc bras gauche à l'extérieur de la jambe droite. Tu montes le bras droit loin devant, tu tournes vers le côté droit. Et tu relâches le bras derrière ton dos. Toujours en essayant d'aller chercher loin devant. Et peut-être que tu sentiras un côté qui est plus facile que l'autre. On a toujours un côté où c'est un petit peu plus tendu. Ou plus relâché. Je confirme, j'ai l'impression que je me sens mieux. Je me sens plus à l'aise sur celui-là. Tu vois, moi c'est la différence. Je me sens moins à l'aise de ce côté-là. Essaye pendant ces moments de happy body de vraiment fermer tes yeux, de complètement te couper avec l'extérieur. De prendre ce moment vraiment pour toi, au calme, tranquille. Tranquillement, on revient. Prends le temps de te redresser. Tu viens placer ton pied droit à l'intérieur de ta cuisse gauche. Hop, donc le plus possible vers le pubis. Tu fais ce que tu peux. À nouveau, tu ramènes les mains derrière ton dos. Tu prends une grande inspiration, tu allonges. Et à l'expiration, tu plonges vers l'avant. Si ça va, comme tout à l'heure, tu peux avancer les bras en essayant de maintenir ton dos bien droit. Si tu es un peu plus souple, tu peux même attraper ton pied. Toujours en faisant sortir la poitrine ici pour commencer. Pense à bien inspirer, expirer. Toujours par le nez, pas par la bouche. Si tu commences à expirer par la bouche, à souffler là. Tu vas commencer à stresser ton corps. Nous, on veut le déstresser, on veut le détendre. Donc expire doucement par le nez. Et puis, si tu peux, tu relâches un petit peu plus en ayant le dos rond. Et à nouveau, n'hésite pas à bouger un petit peu ton pied, la position, pied flex, pied pointe, intérieur, extérieur, peu importe. En même temps, ici, si tu peux, si tu arrives de pousser ta hanche droite vers l'arrière, ça va accentuer un petit peu l'étirement dans le dos. On garde la même position. Tu viens juste chercher entre ta jambe gauche et ton genou droit, hop, au milieu, en mettant tes avant-bras, tes mains, tout dépend là où tu peux aller. Et tu essayes de bien allonger ton dos, de te grandir. On garde le dos droit, là ? Oui, pour le moment, on garde le dos droit. On garde le dos droit. Un maximum, en tout cas. Et puis, tout doucement, sur l'expiration, tu peux relâcher et venir arrondir le dos. Donc, ça peut tirer peut-être un peu plus à l'intérieur de tes cuisses, au niveau de tes adducteurs. Je confirme. Je confirme bien. Ou pas, ce n'est pas parce que tu ne le sens pas que ce n'est pas normal. Peut-être que tu as une partie qui est plus mobile, plus souple. Ou peut-être que c'est une autre partie qui est un peu plus raide. Et donc, du coup, tu vas sentir une autre partie de ton corps. C'est tout à fait OK. On est complètement différents. Déjà, tu pourras voir que rien qu'entre Étienne et moi, on n'a pas les mêmes ressentis. Donc, ne te dis pas, ce n'est pas normal, je ne ressens pas ce qu'ils ressentent. Comment ça se fait, OK ? Tu vas te redresser tout doucement. Alors, on va peut-être s'avancer un petit peu, nous, parce que sinon, on va sortir hors du tapis. Là, tu as toujours ta jambe droite qui est pliée. Tu ramènes ta jambe gauche derrière, ici. Donc, ton pied droit est toujours vers ta cuisse. Et tu amènes tes mains derrière ton dos. Donc, tu peux rester ici. Le but, ça va être de sentir la cuisse gauche qui va venir s'étirer. Si tu n'as pas assez de ressenti, tu peux passer sur les avant-bras. Donc, normalement, ça va tirer davantage ton quadriceps, les fléchisseurs de hanche. Tu peux accentuer l'étirement en contractant ton fessier gauche et en décollant le fessier gauche du sol. Tu vas voir, ça va venir accentuer l'étirement. Je ne sais pas si tu le sens, Étienne. Moi, je le sens grave et là, je prends le soleil et tout. Je suis vraiment dans le happy body. Et si encore tout va bien et que tu es à l'aise, tu peux essayer d'aller chercher complètement à t'allonger sur le sol. À condition que tu n'aies pas de douleur dans tes lombaires, que tes genoux ne se décollent pas du sol, que tu restes bien collé au tapis. Moi, tu vois, je le sens déjà bien ici, sur la cuisse. Ça ne servirait à rien que j'aille plus loin. On n'est pas là pour de la performance. On n'est pas là pour se dire, moi aussi, je peux faire. On est là pour écouter son corps. C'est ça, le happy body. On écoute son corps et on fait en fonction de ses sensations du moment, de ses sensations du jour. Exactement. C'est ça le plus important. C'est vraiment les sensations du jour. Parce que tu vas voir qu'il y a des jours où ça va aller tout seul. Et puis, il y a des jours où ton corps sera un peu plus raide. Et le but, c'est de l'écouter. Ne surtout pas forcer. Alors, c'est toujours, comme je t'ai dit, la limite, de sentir quand même que quelque chose se passe. Mais sans que ça soit atroce, en serrant les dents, en grimaçant, ce n'est pas le but. On essaye vraiment. En fait, la consigne, tu vois, c'est quand tu es dans une position, tu checks ton visage. Est-ce que ton visage, il est détendu ? Est-ce que les traits de ton front sont lisses, sont détendus ? Est-ce que tu plisses les yeux ou pas ? Ça, ça va être des indicateurs de savoir si ta position, elle est bien ou pas. Ou si elle est trop intense. On remonte tranquillement. Donc, si tu étais sur le dos, tu prends le temps de reprendre l'appui sur les avant-bras, de reprendre l'appui sur les mains. Tu gardes la même position au niveau de tes jambes. Je me recule un petit peu à nouveau. Parce que sinon, nous, on atterrit dans le sable, donc c'est quand même moins cool. Et on va venir plonger vers l'avant. Donc, tu allonges le dos ici. Et à l'extiration, tu marches avec les mains. Pareil, en essayant de maintenir ton dos bien droit. Et tu avances le plus loin possible vers là. Donc là, tu auras peut-être un étirement aussi dans l'intérieur de la cuisse. Peut-être au niveau fessier. Plein de possibilités ici. Moi, je le sens sur les deux. Les deux côtés. Et là, tu vois, en gros, si tu fais la gueule comme moi, c'est que c'est trop intense. Et si tu es aussi joli ou aussi beau qu'Élodie, c'est que c'est bien. Tu peux rester comme ça. Tu peux relâcher après le dos, arrondir aussi, relâcher la tête si tu peux sur le sol. Pense vraiment à ta respiration. Inspire doucement par le nez. Expire doucement, encore plus doucement par le nez. Il faut que ton expiration soit vraiment plus longue que ton inspiration. Et tranquillement, tu vas pouvoir te redresser. Tu ramènes une jambe après l'autre. Tu détends. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc, tu amènes ton pied gauche à l'intérieur de ta jambe droite. Tu prends le temps. Tu places les mains derrière le dos. Tu allonges. Tu te grandis. Tu inspires. Et à l'expiration, tu plonges vers l'avant. On commence avec le dos droit. Et puis après, on ira avec le dos rond. Bien sûr, la même chose. Les mains un petit peu plus vers l'avant. C'est la possibilité de le faire. C'est un peu plus de souplesse. Et à chaque fois que tu vas te rendre compte que tu es en train de penser à ce que tu vas faire dans la journée, ce que tu vas faire demain, à plein de pensées qui peuvent arriver, essaye de... Ok, j'observe que je suis en train de penser à plein de trucs. Je me reconcentre sur le moment présent et notamment sur la respiration. Tu essaies de te reconnecter à ta respiration, de reprendre une inspiration lente et profonde, quitte à compter tes inspires et tes expires si ça t'aide justement à ne pas penser un petit peu au reste de ta journée. Et tu vas pouvoir relâcher complètement et arrondir le dos. Tu vois, typiquement, là, j'avais la jambe qui tremblait. Deux possibilités. Soit j'inspire et j'expire doucement et je vois ce qui se passe. Est-ce qu'elle arrive à se détendre ? Est-ce que j'arrive à gérer tranquillement cet effort ? Et si ce n'est pas le cas, je diminue en amplitude et je viens sur quelque chose où je me sens plus à l'aise. Pas trop à l'aise, mais plus à l'aise. On se redresse. Tu viens chercher entre ta jambe droite et ton genou gauche. Toujours le dos bien droit pour commencer. Et tu avances loin devant, diagonale. Et tout ça en gardant le sourire. Et tu peux relâcher, tu peux arrondir si tu le souhaites. Prends ton temps pour te redresser. On va venir ensuite ramener la jambe droite derrière. Comme tout à l'heure, le talon au fessier. Soit on reste ici avec les mains posées sur le sol. Soit on vient chercher à déposer les avant-bras. Ou carrément le buste, si c'est OK pour toi. Donc la petite astuce là, c'est de contracter le fessier droit et de venir chercher à décoller le fessier droit du sol pour accentuer l'étirement. On pense à bien relâcher tes épaules. À checker ton visage. Est-ce qu'il est complètement détendu et relâché ? Et je te rappelle, n'hésite pas, si tu sens que tu as pris une option un petit peu trop intense à revenir sur ta position. Ou au contraire, si tu sens que tu as réussi à te détendre sur la posture, que tu as réussi à te relâcher, que tu peux aller chercher plus loin, bien chercher plus loin. Tu prendras le temps tout doucement de remonter. Ne change rien au niveau de tes jambes et on plonge vers l'avant. Donc les mains derrière le dos, tu plonges vers l'avant, tu avances les mains, le dos bien droit. Si tu peux, les avant-bras. posées sur le sol. Et tranquillement, tu peux relâcher complètement avec le dos. Et tu prends ton temps, tu te redresses. A l'aide de tes mains, tu repousses le sol. Tu reviens avec les jambes vers l'avant. Tu détends un petit peu. Et les 15 minutes sont déjà passées. Oh non ! Ça fait du bien. Ça fait du bien. Ces séances sur le bas du corps, et même ces séances de Happy Body en général, c'est juste indispensable pour tes objectifs, pour réussir à te sentir mieux dans ton corps, pour ce côté Happy Body, et surtout pour réussir à, de toute façon, déstresser et atteindre tes objectifs, de te sentir bien dans ton corps et bien dans ta tête. C'est indissociable de faire ces séances-là, avec les séances de renforcement musculaire, avec les séances de cardio, etc. Et si justement, tu ne vois pas le rapport entre « oui, mais moi j'ai envie de perdre du poids » et là, on est en train de faire des étirements, je ne vois pas le rapport. On t'explique le rapport justement, pourquoi c'est important de faire ça dans notre pack transformation. Il est totalement gratuit, tu peux le télécharger directement, direct après la séance, là tu n'oublies pas, maintenant. Et tu verras qu'on te donne plein de conseils de pourquoi on met ces séances, pourquoi on ne fait pas seulement que le Happy Body, pourquoi on met du renflot, du cardio, du stretch. On t'explique tout ça, pour que tu sois bien dans ton corps, bien dans ta tête, et profitez de la vie.